En breton, on dit Pencalette, tête dure. Et de Broc, le finistérien, têtu, c'est sûr, il l'est. Hier, il était en escale sur l'île de Ré, mais ce n'était pas que pour faire bonbance dans une bonne table amicale de Saint-Martin. Après 25 ans de course au large, le skipper se lance un dernier défi, repartir pour un ultime Vendée Globe. C'est vraiment une course qui me plaît et que j'ai au fond de moi l'envie vraiment d'y retourner. Donc c'est la dernière fois que je peux le faire. J'ai encore la capacité physique, j'ai vraiment la niaque pour y aller. Et la prochaine fois, j'aiderai un jeune à y aller. C'est un peu le plan que j'ai en tête. Et pour ce Tour du Monde en solitaire, il ne part pas seul. Son objectif, réunir 30 000 sponsors, particuliers ou entreprises qui, pour la modique somme de 50 euros ou plus, inscriront leur nom sur la coque de 160 pieds. Pour 50 euros, vous souscrivez à l'opération Votre Nom de Tour du Monde et vous êtes sponsor. Pour 50 euros, maintenant, on peut être sponsor d'un 60 pieds. On ne sera pas tout seul, il faudra pousser un peu des couilles sur la coque. Mais voilà, l'idée, c'est d'embarquer un maximum de gens. J'espère que tous ces petits noms feront le tour, comme moi. Une opération qui lui avait déjà permis d'être au départ des Sables d'Olonne en 96. Mais comme lors de sa première participation 4 ans plus tôt, il avait été contrat à l'abandon. Le Vendée lui laisse donc comme un goût d'inachevé. Ce n'est pas une revanche sur le sort, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu deux fois de réussite. Mais deux fois, j'étais sur le podium avant d'arrêter. Et je me dis que c'est une course que j'aime, parce que partir 90 jours en mer, c'est un truc qui me plaît. Et qu'une fois en mer, j'y suis bien. C'est aussi simple que ça. Têtu et jouisseur, Debrock n'a pas dit son dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada